Une étude révèle que la pratique du snowboard est en perte de vitesse, en quelques dix ans le nombre d'adeptes de ce sport aurait fondu de près de moitié alors que dans les années 90 certains prédisaient qu'on verrait bientôt davantage de planches que de lattes sur les pistes. Que s'est-il passé ? Comment expliquer ce changement de mode ? On en parle avec vous ce matin Edouard Abbey, bonjour. Vous êtes un précurseur dans la commercialisation des planches de snowboard en Suisse. C'était dans les années 8 ans, j'étais très pote avec Jake Burton, c'est celui qui a mis au point les premiers systèmes de fixation un peu sérieux pour les boots sur les planches de surf. Alors moi j'ai tout de suite senti qu'on pouvait faire une chillée de pognon avec ça. Parce que ça rappelait le surf aquatique qui alors bénéficiait d'une excellente image. Non, non, juste parce que c'était nouveau. Et puis les gens ils aiment bien ce qui est nouveau, surtout les jeunes. Oui, parce que ce qui est nouveau, c'est différent. Et ce qui est différent, c'est mieux. Et le succès a été au rendez-vous. Ouais, ouais, alors on a mis le paquet sur le marketing, évidemment, en développant de nouvelles lignes de fringues trop chères mais fun, comme des pantalons larges qu'on dirait qu'on a chiés dedans, ou bien comme Steven Jack qui date de l'époque. Ouais, joli ouais. Ouais, elle est joli. On a aussi engagé des casse-coups comme Theriot, ou bien plus tard, Sean. Theriot, Conson et Sean White, des stars du snowboarder. Ouais, on a aussi fait croire à la clientèle qu'on bossait sur des développements technologiques extrêmement précis et très pointus, avec plein de marques dédiées ici en Suisse, comme Nidecker, ou bien Wilder et compagnie, tu te souviens. Et tout ça, ça a pris. Est-ce que vous êtes surpris qu'aujourd'hui, ça ne prenne plus ? Ah ben non, c'était prévu que tôt ou tard, les gens se rendent compte de la supercherie. C'était prévu. Quelle supercherie ? Eh ben qu'en fait, le snowboard, c'est juste chiant. Ouais, t'es coincé sur ta planche, tu te fais des torticolis, t'es sans arrêt en train de décrocher tes fixes, au plat, tu dois marcher dans les queues, tu fais chier tout le monde. Sans compter qu'à l'époque, ça te permettait de baiser davantage, mais aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, c'est le contraire, les snowboarders, les bottes molles. C'est un peu comme les roues, t'as pas trop envie de t'approcher. Mais vous devez être quand même un peu déçu de ce désamour, vous qui avez investi beaucoup dans le snowboarder. Non, non, je suis pas du tout déçu. Non, non, on savait très bien que c'était du short term, mais puis on a fait un business plan, en conséquence. En conséquence. Ouais, on a largement rentabilisé l'affaire, je peux te dire. Et puis là, avec Henri et Cataneo, on est en train de bosser sur une nouvelle mode qu'on va bientôt imposer à la jeunesse. Ah bon, c'est quoi ? Ça s'appelle le assboard. Le assboard ? Le assboard, si tu veux, c'est une espèce de cercle de 75 cm de diamètre avec une semelle dessous, puis dessus, des jolis designs. Et puis en fait, t'es fixé dessus grâce à une espèce de culotte spéciale, hyper rembourrée, hyper chère. Ça s'appelle le snowpanty, le snowpanty, ouais. Et puis, tu t'élances depuis en haut des pistes. Tu descends droit en bas. Sur les fesses, comme ça. Ouais, fixé sur le assboard. Tu tournes dans tous les sens, tu contrôles que d'autres, tu te pètes la gueule sans arrêt, c'est hyper fun. Ça a l'air un peu chiant, non ? Ouais, ouais. Mais le snowboard aussi, c'était chiant. Les gens, ils ont quand même mordu. Non, non, mais tout comme, ça va cartonner, ça va cartonner. On va fourguer ça en misant à mort sur le marketing, comme à l'époque. Mais avec les valeurs d'aujourd'hui, on va engager Cristiano Ronaldo pour plaire au PD, Justin Bieber pour plaire au connasse, et puis Miley Cyrus pour plaire au petit co. On va les photographier avec le assboard sous le cul, en haut des pistes, faire des magnifiques photos qu'on va fourguer dans tous les magazines, et puis sur Facebook, ça va cartonner. Non, non, l'année prochaine, tu verras, il y en aura plein les pistes des assboards. On se réjouit de découvrir ça. Si t'es un vrai skieur, ça va te casser les couilles, mais nous, ça va nous les faire en or. Édouard Abel, je rappelle que vous êtes développeur de moyens de glisse, et je vous remercie pour ce point de vue sur la fin, plus ou moins annoncé du snowboard. C'est cuit. Bonne journée. Allez, salut. 120 secondes, l'invité de la rédaction, couleur 3.